Salut tout le monde ! Récemment, on m'a posé des questions pour aider quelqu'un qui était probablement victime de stalkerware. Alors stalkerware, c'est comme ça qu'on désigne tous les logiciels espions qui viennent espionner quelqu'un dans sa vie personnelle, sur son téléphone ou sur son ordinateur. Alors là, on parle pas de Pegasus ou d'attaques super sophistiquées faites par des services secrets. On parle de quelqu'un, comme vous et moi, qui s'y connaît pas spécialement en informatique, et qui a juste téléchargé une application ou un programme malveillant pour espionner quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, c'était une femme qui était espionnée par un ancien proche, en l'occurrence, vraisemblablement son ancien conjoint. Et malheureusement, ça c'est un phénomène qui existe. On peut l'appeler le cybersexisme ou cyberstalking. Et c'est assez courant, malheureusement, chez les femmes victimes de violences conjugales. On en parle deux secondes, parce que c'est super important. Mais si vous êtes victime, ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime de cyberstalking ou de violences conjugales, qui se continuent sur vos appareils avec des logiciels espions, et bien il faut en parler, ou alors il faut écouter. Et il faut dire à cette personne qu'il y a plein d'associations qui sont là pour aider. Elle n'a pas à être toute seule, elle n'a pas à être démunie face à cette situation. Alors, personnellement, c'est pas une situation que moi, je connais particulièrement. Par contre, dans la vraie vie, je suis hacker professionnel, donc pour tout ce qui est cybersécurité, je suis là pour vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les infos importantes si vous, ou un proche, vous êtes victime de stalkerware. Et en particulier, il y a quelque chose à ne surtout pas faire, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, je prends le cas des violences conjugales, parce que malheureusement, c'est le cas le plus courant pour du stalkerware. Mais si vous êtes dans une situation complètement différente, si vous vous posez la même question qui est, est-ce qu'il y a un logiciel espion sur mon téléphone Android ? Et bien, vous inquiétez pas, tout ce qu'on va dire dans cette vidéo, ça s'applique évidemment à vous. Parce que oui, on va juste se limiter au téléphone Android. Parce que les iPhones, je connais beaucoup moins, parce que juste, j'en ai pas, et la vidéo serait juste beaucoup trop longue. D'ailleurs, on va pas plus perdre de temps, c'est parti. Pour commencer, comment savoir si votre téléphone a un logiciel espion dessus ? Déjà, on va commencer avec un certain nombre de petits signes, qui, individuellement, ils veulent pas dire grand chose. Par contre, si vous commencez à en voir plusieurs, et bien, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, ça peut vous donner des petits indices, comme quoi, il faudra peut-être aller creuser un peu plus. Par exemple, si votre téléphone se déverrouille sans que vous ayez rien demandé. Ça, c'est louche. Ou alors, s'il y a des sons inhabituels, comme par exemple des sons de déverrouillage, ou des sons de notification, alors que vous l'utilisez, vous voyez bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir ces sons. Ou alors, encore pire, s'il y a ces sons, alors que vous n'utilisez même pas votre téléphone. Ça aussi, c'est louche. Il peut aussi y avoir des fenêtres pop-up inhabituelles, qui apparaissent comme ça, et qui vous demandent des choses, par exemple, des autorisations, pour des applis que vous ne comprenez pas trop. Donc, tout ça, vraiment, c'est pas des preuves, c'est plutôt des signes, qui vous donnent des petits indices, comme quoi, peut-être, que votre téléphone a été compromis. Parce que, individuellement, ils peuvent être tout à fait légitimes, surtout si vous ne maîtrisez pas votre téléphone à 100%. Un autre indice qu'un programme malveillant est en permanence en train de tourner sans que vous soyez au courant, c'est si jamais votre téléphone se met à utiliser beaucoup de batteries ou à consommer beaucoup de données. Alors, bien sûr, tous les smartphones modernes, ils consomment en permanence des données et de la batterie. Mais si jamais votre smartphone s'est mis à le faire d'un coup, alors que même que ça coïncide avec le moment où vous vous demandez s'il n'y a pas quelqu'un qui a touché à votre téléphone, et bien là, oui, ça veut dire qu'il y a potentiellement quelque chose. De la même manière, si votre téléphone s'est mis à devenir très lent à démarrer d'un coup, et bien ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose aussi. Alors maintenant qu'on a identifié qu'il y a peut-être quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien la première chose à faire, c'est d'aller chercher de l'aide. Vous pouvez commencer par aller sur le site stop-cybersexisme.com Là, il y a plein de ressources qui vont vous donner des idées, qui vont vous donner des solutions pour agir. Il y a à la fois des choses assez techniques, comment réagir sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et puis des choses plus générales. Pourquoi ? Comment réagir lorsque ces violences conjugales, elles se continuent même sur votre téléphone et sur votre ordinateur ? Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation de violences conjugales, et bien toute la partie technique, elle a été aussi mise sur le site guide-protection-numérique.com Et là, vous avez vraiment tous les guides qui sont super bien faits. Enfin, il y a aussi l'assaut Echap, qui a fait un super bon guide aussi, qui est sur leur site echap.eu.org Juste un dernier point sur l'aide, si vous voulez échanger avec des gens de ces assauts qui vont vous proposer de l'aide, pensez bien à noter votre version d'Android et votre modèle de téléphone. Pour ça, c'est très simple, vous allez dans les paramètres, dans la section à propos du téléphone, dans le menu informations, et vous avez version d'Android. Et là, vous notez la version d'Android, et vous notez un maximum d'informations. Ça permettra de gagner plein plein de temps lorsque des gens vont vous aider. Ça, c'était la première étape, aller chercher de l'aide. Maintenant, vous voulez peut-être aller chercher plus d'infos pour bien comprendre ce qui se passe, et pour savoir si, oui ou non, il y a un logiciel espion sur votre téléphone. Mais avant de faire quoi que ce soit, et ça, c'est super, super important, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire avec cette info. Parce que certaines manières de récupérer des infos, elles risquent d'être détectées par le logiciel espion. Et en fonction de votre situation, vous avez peut-être pas du tout envie que la personne qui a mis le logiciel espion sur votre téléphone, elle soit au courant que vous êtes au courant qu'il y a un logiciel espion sur votre téléphone. J'espère que c'était clair. En plus de ça, il y a un autre point super important. C'est que certaines actions pour récupérer les informations, elles modifient légèrement le système. Et ça, en fait, si vous pensez à porter plainte, et bien potentiellement, ça va compliquer un peu le truc. Ça veut dire que potentiellement, vous avez modifié votre téléphone et donc vous aurez peut-être plus de mal à le faire accepter comme une preuve. Voilà, il faut juste que vous soyez au courant. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'éteindre votre téléphone et de ne plus y toucher et juste de le remettre à la police s'il y a une enquête. Donc il faut que vous soyez juste très clair sur ce que vous cherchez à faire. Est-ce que vous voulez faire le moins de choses possible et utiliser potentiellement comme preuve plus tard votre téléphone ? Ou alors, est-ce que vous êtes prêt à faire absolument tout ce que vous voulez et là, vous voulez juste récupérer votre téléphone, le nettoyer, effacer complètement le logiciel espion et qu'il soit de nouveau clean et prêt à être utilisé ? Ça, c'est vous qui voyez. Une autre réflexion à avoir, c'est que votre smartphone, c'est pas juste l'objet que vous tenez dans la main. Votre smartphone, c'est deux choses. C'est le téléphone, téléphone, hein ? Allô ? Votre Android, il fonctionne avec un compte Google. D'accord ? Et si votre compte Google, il est plus accessible, et bien ce truc-là, il vous sert beaucoup moins. Merde ! Et inversement, quelqu'un qui a accès à votre compte cloud, votre compte Apple ou Google, il n'a même pas besoin de toucher votre téléphone pour avoir plein d'infos dessus. Il peut récupérer vos contacts, vos photos parfois, éventuellement même la position. Donc en fait, on peut avoir des situations de cyberstalking sans même parler de logiciel malveillant. Juste si quelqu'un d'autre a votre mot de passe de votre compte dans le cloud. Maintenant que vous avez toutes les informations en main, je vais vous proposer différentes manières de savoir si votre téléphone a été compromis avec un logiciel espion ou non. Déjà, quelque chose qui ne va absolument pas modifier votre système ou alerter qui que ce soit, c'est de regarder la liste des applications qui sont installées. En fait, tous les logiciels sur Android, c'est des applications. Donc quelqu'un qui veut installer un logiciel espion, il va installer une application espionnant. Alors bien sûr, les logiciels espions, ils ne s'appellent pas super logiciel espion. Souvent, elles vont reprendre le nom et le logo d'applications légitimes. En particulier, elles vont reprendre le nom et le logo de toutes ces applications par défaut. Vous savez, toutes ces petites applications qui étaient là quand vous avez acheté votre téléphone et que vous avez juste jamais utilisées et qui sont impossibles à supprimer. Donc on va regarder dans la liste des applications s'il n'y en a pas une qui est en double ou alors que vous pouvez désinstaller ou alors qui est particulièrement louche ou alors qui n'était pas là avant. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans les paramètres, vous allez dans le menu applications et vous passez une à une en revue les applications qui sont installées. Ces stalkerware, ces applications espionnes, évidemment, on ne les trouve pas comme ça sur le Google Play Store parce que c'est censé être interdit. On va plutôt les installer via des fichiers qui contiennent l'application. En gros, on prend le fichier, on le met sur votre téléphone et sur le téléphone, on va l'ouvrir et ça va s'installer automatiquement. Mais ça, normalement, ce n'est pas possible de le faire. Par défaut, Google empêche l'installation des applications qui ne viennent pas du Play Store. Donc on va aussi regarder si quelqu'un n'a pas enlevé cette protection. Pour ça, sur Android 4 ou 5, vous allez dans les paramètres, applications et sources inconnues. Sur Android 6 et 7, vous allez dans paramètres, écran de verrouillage ou sécurité et vous allez regarder chez sources inconnues. Pour Android 8, vous allez dans paramètres, autres paramètres et vous regardez toujours sources inconnues. Là, si ce paramètre est activé et que ce n'est pas vous qui l'avez activé, ça veut dire que quelqu'un a prévu à un moment donné d'installer sur votre téléphone une application qui n'est pas validée par Google. En plus de ça, Google a d'autres sécurités pour vous protéger contre les applications malveillantes. Elles sont toutes réunies dans un service qui s'appelle Google Play Protect. et Play Protect, ça permet de faire plein de choses, ça permet de détecter et d'empêcher d'installer des applications qui sont connues et qui sont identifiées comme malveillantes. Ça sert aussi à détecter des comportements qui ont l'air malveillants. et ça sert aussi à retrouver votre téléphone, à le verrouiller s'il est volé, etc. Plein d'autres choses. Bref, Play Protect a aucune raison légitime d'être désactivé. Sauf, sauf si quelqu'un a prévu d'installer une application malveillante. Donc c'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. On va aller vérifier dans Paramètres, dans le menu Sécurité et vous avez Google Play Protect et vous pouvez vérifier que c'est bien actif. En fonction de votre modèle d'Android, encore une fois, le menu Sécurité il peut s'appeler Données Biométriques et Sécurité ou Sécurité et Localisation ou État de Sécurité. Enfin, ces applications malveillantes, pour fonctionner, parfois elles ont besoin de modifier le système Android. Et pour ça, elles ont besoin d'être administrateur du système. Le compte administrateur du téléphone, il n'est juste pas censé être utilisé. Utiliser ce compte administrateur du téléphone, c'est ce qu'on appelle « routez un téléphone Android ». Donc le point important, ici, ça va être de savoir si votre téléphone est routé ou pas. Et souvent, « routez un téléphone », ça se fait avec des applications. Donc on peut regarder s'il ne reste pas ce genre d'application. Par exemple, l'application Superçu. Alors, il y a plein de manières de faire, mais si jamais on trouve cette application, ça veut dire que le téléphone est compromis à un niveau tel que même le système Android lui-même est compromis. Maintenant, le problème de ces informations, c'est qu'elles ne permettent pas d'être vraiment sûrs de grand-chose. Elles nous disent que si on trouve une de ces informations, que probablement le téléphone a été compromis avec un logiciel espion. Mais si on ne trouve rien, ça ne veut pas dire que le téléphone est clean, ça veut dire qu'on ne peut rien dire. Donc, si vous voulez aller chercher un cran plus loin, eh bien, on va voir comment on va faire, mais en gardant en tête que ça peut poser deux problèmes. Mais si vous êtes chaud, c'est parti. Pour savoir si votre téléphone est routé ou pas, eh bien, vous pouvez utiliser tout simplement l'application Route Verifier. Celle-là, elle est sur le Google Play Store. Il n'y a pas de souci, on peut la télécharger. Il y a juste un gros bouton au milieu qui nous dit est-ce qu'on veut vérifier. On clique dessus et ça nous dit si notre téléphone est routé ou non. Ça ne modifie pas du tout votre système, donc il n'y a pas le problème de preuve. Par contre, ça risque d'être détecté. Maintenant, pour faire des analyses plus poussées sur ce qu'il y a vraiment sur votre téléphone, eh bien, Amnesty International a sorti un outil qui permet de faire des analyses sur un téléphone. Ça s'appelle le MVT pour Mobile Verification Toolkit. Alors, je conseille de l'utiliser que si vous savez vraiment ce que vous faites et si ce n'est pas le cas, eh bien, évidemment, de ne pas le faire tout seul. Voilà, d'aller chercher l'aide de quelqu'un qui a l'habitude des systèmes Linux ou encore mieux d'Android. Maintenant, si vous savez ce que vous faites, eh bien, vous pouvez tout simplement utiliser la commande NVT-Android pour extraire un certain nombre de configurations et la comparer avec des configurations malveillantes connues. Ce qu'on appelle des IOC pour Indicateur of Compromise. Alors, l'outil ne tourne que sur Linux ou Mac OS. Heureusement, si vous êtes sur Windows, il tourne très bien dans WSL2. Alors, WSL, c'est un outil sur Windows pour avoir un système Linux. Pour l'installer, c'est très simple. Vous commencez par vous créer un environnement virtuel. Ce n'est pas obligé, mais je recommande dès qu'on va utiliser des outils en Python. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à chercher sur Internet. Il y a plein de ressources là-dessus. Il n'y a juste pas le temps dans cette vidéo pour vraiment plus préciser comment on fait. Une fois que vous avez votre environnement virtuel activé, vous avez juste à utiliser pip, ou plutôt pip3 pour la version avec Python 3. Vous tapez la commande pip3 install mvt et c'est bon. Vous avez l'outil installé. Maintenant, pour extraire la configuration qui nous intéresse sur un téléphone Android, il faut commencer par connecter son téléphone Android avec un câble USB à son ordinateur. Sur l'ordinateur, vous tapez la commande adb device. Pour ceux qui ne sont pas familiers, adb, c'est Android Debug Bridge. En gros, c'est l'outil qui permet de faire le lien avec le noyau Linux qui est sur le téléphone Android. Donc, adb device, ça nous montre quels sont les téléphones Android qui sont connectés à notre ordinateur. On vérifie que le téléphone s'affiche bien. Si c'est le cas, il faut juste éteindre le serveur adb parce que mvt va créer son propre serveur. Donc, on fait ça avec la commande adb-serveur. Une fois que c'est bon, on peut utiliser mvt-android. Et alors, ce que je conseille de faire, c'est de commencer avec une extraction un peu générale de toutes les configurations possibles. Et donc là, on a juste à taper mvt-android, check-adb-output et puis le chemin de là où on veut que toute cette configuration soit extraite. Ça va nous extraire la configuration du téléphone dans un certain nombre de fichiers. On peut voir par exemple le fichier files qui tient la liste de tous les fichiers sur le téléphone. Ça, c'est très pratique pour savoir quels sont les fichiers qui ont été installés pour compromettre le téléphone. Il y a également le fichier root binaries qui nous dit en gros quels sont les programmes qui ont été installés directement dans le système Android. Donc ça, a priori, sur un téléphone normal, il n'y a pas vraiment de raison d'en avoir. Enfin, vous avez un énorme fichier qui s'appelle DOMSYS.txt et lui, il contient plein d'informations sur le système, notamment toutes les applications. Il y a aussi un certain nombre d'informations sur les permissions liées aux applications et sur les données des applications. Et dans le fichier DOMSYS, en plus de tout ça, vous avez aussi une empreinte des différentes applications. C'est une empreinte qui a été générée avec une fonction à sens unique. et en fait, l'avantage, c'est qu'on peut très facilement comparer parce que normalement, une application similaire qui est légitime, elle aura la même empreinte. Maintenant, pour analyser tout ça, c'est un peu fastidieux. Il va falloir prendre une à une toutes les empreintes et les comparer avec les empreintes qui sont contenues dans une base de données qui nous indique si les applications sont malveillantes ou légitimes. Ce genre de base de données, la plus connue, c'est Virus Total, mais dans le cas d'Android, il y a également coût douce qui a beaucoup de résultats. Coudaousse peut-être. Coudouce. Je ne sais pas trop comment on dit. Le problème de cet outil d'amnestie internationale, c'est qu'à partir du moment où on utilise ADB ou on utilise des outils qui sont sur un ordinateur, eh bien, on aurait pu utiliser ADB aussi pour faire des modifications sur le système. Donc là, ça va demander un peu plus d'efforts pour prouver que le système n'a pas été modifié. Maintenant, on peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus simple pour avoir des informations sur d'éventuels logiciels malveillants. C'est tout simplement de réactiver Play Protect s'il était éteint. Alors, ce ne sera pas magique, ça ne va pas nous donner toutes les informations du monde, mais potentiellement, ça va suffire à identifier une application espionne si c'est une application espionne connue. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est carrément installer un antivirus pour Android. Il y a plein d'antivirus pour Android qui existent. Je vous laisse chercher sur le Play Store parce que ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo, d'en recommander un plutôt qu'un autre. Évidemment, installer un antivirus ou réactiver le Play Protect, ce sont des comportements qui risquent d'être détectés. Maintenant, l'avantage aussi d'installer un antivirus, c'est qu'il va dégager l'application malveillante. En fonction de votre situation, c'est peut-être plus important pour vous de dégager l'application malveillante plutôt que de garder les preuves. Si c'est votre cas et que vous cherchez juste à enlever tout ce qui est malveillant de votre téléphone, la première action, ça va être de modifier votre mot de passe de votre compte Google. De cette manière, si quelqu'un a accès à toutes les données qui sont sur le compte Google, il ne pourra juste plus y avoir accès. Evidemment, ça ne marchera pas si vous le faites depuis votre appareil que vous pensez être compromis. Il faut le faire depuis un autre appareil qui est safe, en lequel vous avez confiance, vous allez dans un navigateur web, vous allez sur Google.com, vous vous connectez et vous changez votre mot de passe. La dernière action à faire pour dégager complètement le stalker de votre appareil, c'est de réinitialiser complètement votre appareil. Alors malheureusement, réinitialiser complètement l'appareil ça veut dire que tout ce qu'il y a sur l'appareil disparaît et l'appareil est complètement remis à zéro. Mais ça, ça a un prix, c'est que vous perdez tout ce qu'il y a sur votre téléphone. Les applications, les fichiers, mais aussi les contacts, etc. Évidemment, c'est possible de faire une sauvegarde d'un certain nombre de fichiers. C'est assez long et il faut regarder au cas par cas s'il n'y a pas une chance que le fichier soit un programme malveillant déguisé. La bonne manière de faire, ce serait de passer chacun des fichiers dans un antivirus. Donc je vous conseille de faire tout ça uniquement sur les fichiers vraiment importants que vous ne voulez surtout pas perdre. Pour réinitialiser complètement votre téléphone, il suffit d'aller dans les réglages, vous allez dans personnel, dans le menu sauvegarde et réinitialisation et vous cliquez sur rétablir la configuration d'usine. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va complètement effacer tout ce qu'il y a sur votre téléphone et ça va vous donner un téléphone comme s'il sortait d'usine. Sur les versions plus récentes d'Android, vous allez trouver ça dans réglages, gestion globale, menu réinitialisation et vous cliquez sur réinitialiser toutes les données. Dans tous les cas, quelle que soit votre situation, quelle que soit la stratégie que vous décidez, vous pouvez et vous devez en parler parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour ça. J'ai parlé tout à l'heure de l'association Échappe, il y a aussi le site stop-cybersexisme.com, il y a aussi le centre Hubertine Auclair, tout ça, ce sont des gens qui sont là, qui savent, qui connaissent ce genre de situation et qui sont là pour vous aider. Pour tous les autres qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas directement des victimes de cyberstalking, vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. parce qu'on est les premiers maillons de la chaîne, donc c'est vraiment important, tout d'abord, d'écouter, d'écouter la personne qui est victime, de lui faire passer le message qu'elle n'est pas toute seule, qu'on est là pour aider, qu'il y a plein d'assauts qui sont là et qu'elle peut aller chercher des ressources et de l'aide là-bas. C'est important aussi de repérer les situations de violence et de harcèlement. Quelqu'un qui demande à son conjoint, sa conjointe, de pouvoir en permanence lire tout le contenu de ses messages, c'est pas une situation qui est normale. C'est quelque chose dont il faut parler. Pareil, quelqu'un qui garde des photos de quelqu'un d'autre nu et qui les utilise pour faire peser une certaine pression sur cette personne, c'est du cyberharcèlement. Et ça aussi, c'est pas normal et il faut en parler. J'espère que cette vidéo vous a donné des petites pistes pour répondre à vos questions et pour vous protéger. Si c'est le cas, sur cette chaîne, on parle de ça, on parle de cybersécurité, de comment se protéger, mais aussi comment comprendre le monde numérique qui nous entoure et les sujets qui nous concernent. Alors abonnez-vous et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501